On vient vous présenter un projet de recherche d'action-formation qu'on a fait avec quelques enseignantes à l'éducation presse connaître, 4 et 5 ans, et je vais vous parler du contexte un peu plus tard. On va faire une présentation un peu classique, sauf que le contexte, on va l'amener après la problématique pour vous montrer pourquoi on a parti sur ce projet-là. On va parler de juristique, puis ce matin on parle beaucoup de juristice en blanc, puis je me suis posé la question. Est-ce que vous ne connaissez pas juristique ? J'ai fait un tout petit… je ne veux pas un quiz. Je vais vous expliquer brièvement juristique, c'est un type de jeu dans lequel l'enfant choisit ou non de prendre un risque, c'est son choix, à la hauteur de ses défis, de ses capacités. Et ce n'est pas au choix de l'adulte qui la contente. Il y a des catégories de juristique, on parle de la hauteur, de la vitesse, des jeux de chamailles, la capacité de se cacher, se perdre, jouer avec des éléments naturels, et des outils. Il y a à peu près les six catégories de jeux qu'a déterminé Saint-Center. Puis nous, on a eu la chance dans le programme, en 2021, d'avoir quelques mots qui sortent du programme, comme d'évoluer dans des environnements favorables à la prise de risque et d'explorer, mais de prendre des risques. C'est une belle chose, sauf que dans les faits… Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est arrivé dans le programme ? Il y a quand même pas mal d'études qui apportent sur le jeu risqué depuis quelques années, et il y a beaucoup de bénéfices. Bénéfices autour des différents domaines de développement de l'enfant, mais des bénéfices qui, par rapport à la discussion qu'on a eu hier avec celle qui était présente et ceux qui étaient présents, autour de facteurs favorisant la réussite éducative des enfants. Et sur le long terme. On parle beaucoup d'autorégulation grâce au jeu risqué, d'autonomie, d'estime de soi, de confiance en soi, de résolution de conquis et de gestion des risques. Et puis tout ça, c'est en lien avec une diminution d'un des fléaux actuels, c'est l'anxiété chez les enfants. Toutes ces compétences qu'on vient développer chez les enfants, à travers notamment le jeu risqué, ça vient diminuer les risques d'anxiété chez les jeunes. Il y a beaucoup de recherches qui portent là-dessus et qui démontrent ces bénéfices-là. Ce sont des bénéfices qui, pour moi, sont des compétences qui sont des obstacles et qui viennent aider justement sur le long terme à la réussite éducative de l'enfant. Par contre, parce qu'il y a un maître à tout ça, il y a des bons des bénéfices, sauf que vu que dans la pratique, ça ne retombe pas tant que ça. Quand on regarde ce que les enfants ont comme opportunité de jeu, les jeux risqué, c'est les jeux qui sont le plus souvent brimés par l'adulte, qui sont interdits, qui ne sont pas acceptés. Et en fait, ça vient des croyances et des valeurs des adultes. On en a parlé hier aussi des croyances et valeurs-là qui étaient importantes pour que l'enfant puisse avoir tous les bénéfices dans le jeu. Et vous allez voir, ça influence parce qu'il y a des perceptions qui sont des fois erronées par rapport à ce type de jeu-là. Et les enseignants n'ont beaucoup d'obstacles dans la pratique du jeu risqué chez les enfants. Manque de temps. Moi, j'appelais une excuse. Peur des blessures. Encore une fois, c'est intrinsèque. C'est l'adulte qui a peur des blessures. Ce n'est pas l'enfant. Manque d'espace de jeu. Là encore, il y a d'autres solutions que dans la classe ou la cour d'école. On parle de mauvaises installations de jeu. Il y a quand même un élément important à prendre en compte quand on parle du jeu risqué. C'est cette posture de l'adulte qui doit permettre, qui doit être ouverte à ce type de jeu-là. Et donc, souvent, ça vient avec le jeu extérieur. Donc, c'est à l'extérieur qu'il y a plus de possibilités de jeu risqué. Parce qu'à l'intérieur, il y en a pas mal. Il y en a qui utilisent des gymnases, mais même au sein de l'environnement de classe. Il y en a qui permettent de son enfant de monter sur la table, de sauter, etc. Mais ce que la recherche peut m'a décontré, c'est que l'adulte, l'enseignant ou l'éducatrice, quand il est en jeu extérieur, il est dans une posture de supervision. Il n'est plus dans une posture d'accompagnement. Il n'est plus dans un rôle pédagogique. Et donc, c'est beaucoup d'interdits. Et vous allez voir que, par rapport à ce qu'on va vous présenter, ces interdits-là, c'était un petit peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que comment on fait pour changer ces pratiques-là, ces interventions-là qu'on fait auprès des enfants, pour leur permettre toutes les opportunités de jeu et pour les accompagner dans leur développement à travers ces opportunités-là. J'arrive sur le contexte. On a un groupe CP dans le centre de service scolaire des salaires qui ont lu un petit peu sur le jurisme. Ils m'ont entendu. Ils sont venus me voir et me dire « Hey Mathieu, ça ferait bien de développer ça chez nos enseignants dans notre centre de service scolaire. » L'objectif pour eux, c'était de mettre en place des pratiques passantes par le juristique pour le développement global des enfants à l'éducation pré-scolaire. Ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre en place une recherche avec des informations. Donc, de partir à la recherche d'équipe école, ils souhaitaient, eux, se mettre en branle un petit peu pour parler de ça, puis voir et modifier leurs pratiques. On a eu la chance de tomber sur une équipe d'une école primaire où il y avait deux enseignants de matériel 4 ans avec leurs deux personnes ressources qui ont voulu participer. Six enseignants de matériel 5 ans. Les deux conseillers pédagogiques. Le chercheur, c'est moi. Et elle, qui était la place de temps de recherche, on a eu la subvention du centre de service scolaire pour avoir six journées complètes de rencontres collectives avec l'ensemble des étudiants. C'est rare. En fait, pendant la pandémie, c'était assez compliqué. Première rencontre, on a parlé un petit peu de ce qu'était le juristique, d'une petite formation, mais surtout, on s'est questionné, c'est quoi notre objectif personnel ? C'est quoi notre position ? On a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va mettre en action après, pour essayer de changer un petit peu ça, s'améliorer dans notre pratique. Et c'était toujours des boucles de rétroaction comme ça. On se rencontre, on parle dans la pratique, les conseillers et les conseillères pédagogiques les accompagnaient dans la pratique, on revenait dans les rencontres collectives, on parlait de ce qu'on avait vécu, les moyens qu'on avait mis en place pour atteindre nos objectifs ou ce qu'on n'avait pas atteint. Puis on a fait ces rencontres comme ça, puis pour voir l'évolution des pratiques, s'il y avait eu des évolutions. On a utilisé quelques outils. Je vais vous présenter les outils en fonction des outils. Ce qu'on voulait, c'était décrire les changements de pratique des enseignants entourant le juristique des enfants, décrire les apports perçus par ces enseignants, et décrire les obstacles rencontrés, ainsi que les conditions à la mise en œuvre de pratiques en lien à la mise en œuvre de juristique. On a fait toutes les rencontres, on a retranscrit toutes les rencontres, mais aussi on a demandé à chaque fois qu'il y avait des réflexions individuelles, des réflexions collectives, des traces de ces réflexions-là. Des fois, elles ont fait des vignettes de situations qu'elles ont bécues, qu'elles ont rédigées, on a récupéré tout ça. On a aussi fait des synthèses de réflexions collectives par le dessin, et on va vous en présenter après. Je vous présente un petit peu le portrait initial. Vous allez voir, ça correspond un petit peu à ce qu'on a parlé tantôt, la crainte, la peur des blessures. Donc là, on entend les enseignants qui disent « je veux me désculpabiliser de mettre plus de temps de jeu et de réduire le temps consacré aux anciennes activités ». L'ancienne d'activités, c'était plus à caractère justement scolarisante. Nous, c'était beaucoup l'enseignante qui était en charge des activités. J'ai tout l'empereur qui se blesse. Puis, l'adulte intervient et brille la possibilité pour l'enfant de découvrir son univers. C'est les possibilités qui l'entourent. C'est assez général chez les enseignantes. Donc, à partir de ces constats-là, elles se sont dit « c'est quoi mes objectifs personnels ? » Puis, on a aussi mis en place des objectifs collectifs parce que vu que c'était une équipe école, on pouvait mettre en place des objectifs collectifs. Et maintenant, on va vous présenter un petit peu les résultats. Tout au long du projet, les enseignantes ont vu leur posture évoluer. Et moi, je vais vous présenter les éléments qui ont donné quatre décisions de leur posture. Pour commencer, elles ont pu observer les bénéfices du juridiqué sur le développement global des enfants. Donc, elles ont observé, comme Mathieu l'a présenté au début, par la littérature, et ont aussi observé sur le terrain, l'augmentation du système de soin des enfants, la diminution de l'anxiété, ce qui est tendance pour les propres enseignantes. Donc, le fait de faire confiance aux enfants leur donne confiance en eux. Les enseignantes ont aussi observé l'autonomie des enfants, notamment avec l'évaluation des enfants eux-mêmes par rapport aux risques. Elles ont observé plus d'entraides, de coopérations, de résolutions de problèmes entre les enfants eux-mêmes. Les interactions entre les enfants et les meilleurs et la relation enfant-adulte est observée comme étant meilleure également. Donc, à propos de ce que le juridiqué permet aux enseignantes à apporter, pouvoir observer l'évolution de mes élèves dans leur autonomie et leur assurance. Elles ont aussi beaucoup rarri la créativité et le plaisir des enfants. L'effet de restreindre les consignes amène plus de créativité dans le jeu des enfants. Ici, c'est pour les bénéfices observés. Les enseignantes ont vu leur tolérance au risque augmenter. En bas, je vous explique ce qu'ils ont rapporté. Elles se sont senties appuyées. Et là, c'est un point assez pertinent parce qu'au début, comme Mathilde l'a mentionné, elles rapportaient beaucoup avoir des peurs, des contraintes. Elles avaient peur que les enfants se blessent, par exemple. Elles avaient peur du jugement des collègues ou des usagers ou des enfants avec les enfants. Et pour moi, je vous pointe que Mathilde a été la directrice de l'établissement à une rencontre pour que leur enseignante puisse constater très rapidement que la direction appuyait à 100% et qu'elle est appuyée en tout de suite. Et en communiquant aussi avec les parents, elles ont pu constater qu'elle était appuyée également par les parents. Donc, la page qui était au départ d'un enfant est devenue un lieu guide pour les enseignantes parce qu'elles se sont senties appuyées. Donc, l'établissement de leur augmentation au risque avec les enfants a pu augmenter. Elles ont rapporté aussi un sentiment de confiance et de satisfaction. Notamment, elles ont rapporté avoir plus de plaisir à enseigner et à sortir avec les enfants et avoir moins de gestion négative à faire et confiance envers les enfants. Si je reviens à la dernière diapositive, je parlais de l'autonomie. Donc, les enfants ont démontré aux enseignantes qu'ils avaient une bonne capacité de jugement face au risque, ce qui a augmenté la confiance des enseignantes envers les enfants, ce qui a augmenté la tolérance au risque des enseignantes. Et elles ont aussi rapporté les connaissances. Par rapport au jeu de pied, elles les ont aidées aussi avec la formation, entre autres pendant les rencontres et par la pratique aussi sur le terrain. Et pour appuyer, on a un propos. C'est difficile de mettre des barils sur le jeu de pied. C'est la répétition et l'expérience qui pourra nous permettre d'être plus à l'aise. Et là, je pense que j'ai oublié l'autre propos de l'enseignante. Les enfants m'ont remerciée pour l'accuser, mais je crois qu'ils m'ont remerciée parce que j'étais plus tolérante. Maintenant, changement de pratiques qui ont découlé du changement de posture. Il y a des pratiques qui sont en évolution. Comme par exemple le nombre de règles qu'elles enseignantes ont envie de vouloir réduire au maximum. Donc, maintenant, elles sont peut-être à une ou deux règles. Leurs interventions sont plus pédagogiques. Ça repense en tout à la posture qui est le nombre de surveillantes dans les interdits au départ. Elles veulent plus amener des interventions pédagogiques. Et le stade de jeu extérieur va augmenter pour toutes les enseignantes pendant le projet. Les pratiques en émergence. J'ai mis de nouveaux environnements parce que toutes les enseignantes sont sorties du terrain scolaire. Entre autres, parce qu'il y avait trop de règles sur la cour d'école. Elles ont même mis un petit peu mélangeant pour les enfants pendant le projet. Il ne devait pas avoir de règles, mais avec le stade de guerre, il y avait des règles. Donc, elles ont été, il y avait des espaces. Ça leur avait la crise de risque et accessible à proximité. Donc, elles ont profité. Et elles sont allées boire les environnements avant tout seul pour les enfants. Ils ont vérifié qu'il y avait place à la crise de risque, mais qu'il n'y avait pas de danger. Et ça a amené la sortie de la liste de concordes pour certains enseignantes qui se sont trouvées moins à l'aise bienvenue après les enfants. Mais, au peu à la mesure qu'elles venaient, elles sortaient plus à l'aise. Puis, avec tout ce que j'ai donné avant, elles n'avaient plus confiance envers les enfants. Et ça m'amène à la cause d'adoration qui a été très importante aussi. Je pense qu'ils nous soutiennent parce qu'on a vu que toute l'équipe du Fréscolaire a embarqué dans le projet. Donc, l'équipe, ça remue beaucoup. Le soutien entre elles est super important. Elles ont planifié les sorties ensemble. Elles ont fait plusieurs sorties ensemble également en groupe. Puis, ce qui a ressorti, c'est d'aller faire des yeux supplémentaires, comment c'était rassurant et comment c'était pertinent. Par exemple, une enseignante qui fait l'intervention auprès d'un enfant, elle sait que l'autre enseignante est là pour le reste du groupe. Et même pour l'évolution de chacune dans leur pratique, parce qu'elle pouvait faire des rétroactions sur les interventions faites, comment tu aurais fait ça, toi, je ne suis pas certaine. Encore, elles n'ont pas construit ensemble. Si tu me permets un exemple qui était assez marquant pour elles, c'était une enseignante qui permettait justement aux enfants de grimper aux arbres. Puis, sa collègue disait, « Ah, tu permets ça? » Elle dit, « Bien, oui. » « Bien sûr. » « Oui. » Et après ça, elle a laissé les enfants essayer aussi. Elle a vu qu'elle était confortable avec ça et qu'il n'y avait pas de plongée derrière la tête de grimper aux arbres. Il y a eu un changement pratique en regardant si les collègues évoluaient avec les enfants. Et moi, je suis rendu à la sensibilisation aux parents. On a pu observer, notamment à la rentrée de la deuxième année du projet, les enseignants devaient préparer un enfant pour présenter le projet pour présenter les bénéfices jugés et la nécessité. Déjà là, on sentait qu'elles étaient plus solides dans leurs pratiques et comprenaient plus pourquoi elles le faisaient et qu'elles envoyaient les bénéfices. Elles ont nommé vouloir éliminer certaines pratiques, les interdits et le fameux « Fais attention ». Les enseignants disent, « Avant de laisser gérer par ça, elles avaient beaucoup trop d'interventions inutiles. » Donc, pour arriver à éliminer, c'est là qu'il y a été fait. Les gens d'accent sont allés sur le terrain, donner du support d'accompagnement. Puis, pour enlever les interdits et le faire attention, en fait, les enseignants ont appris à nommer des phrases ou des questionnements aux enfants pour les faire réfléchir et que les enfants prennent une décision en fonction de leur niveau d'habilité, en fonction de l'environnement. Donc, par exemple, un enfant qui arrive avec une grosse branche, l'enseignant pourrait juste dire, « Quel est ton plan avec cette branche? » C'est que ça prend de l'espace. Quel est ton plan pour que la branche ait l'espace? Ou peut-être, notamment, un enfant qui monte dans le ventre, « Tu sais que je suis là. » « Tu as besoin juste pour ça. » Ou, un dernier exemple, « Contentre-toi sur ce que tu fais. » Donc, l'enfant va réfléchir, mais normalement, il va être fait attention. Et là, on vous présente un petit peu des schémas synthèses que les enseignants ont fait. Alors, pour l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont fait ça par clé crayon. Là, on a demandé à un collègue qui est très fier de présenter ça aujourd'hui, de remettre ça au prof. Et en fait, on avait fait des sous-équipes avec les enseignantes, puis trois équipes avaient fait exactement le même dessin, sans se parler. Un arbre avec une balançoire à côté, un enfant debout. Toutes les actions de jeu risqué des enfants se retrouvaient dans les trois dessins avec l'arbre. Donc, on va dire qu'on n'a pas le choix d'en faire un commun. Là, c'est vraiment ce premier dessin-là. C'était sur tout ce que… les bénéfices, les types de jeux, etc. Puis, l'enseignante n'était pas présent. L'enseignante a dit que c'est drôle parce que tout le long du projet, quand on s'est rencontrés, on ne parlait pas des enfants. On parlait de nous. On parlait de nous en tant qu'enseignants, puis de nos façons de voir le jeu, de nos façons d'intervenir. Et je ne comprends pas pourquoi c'est ça qui est ressorti dans nos synthèses. Ils ont dit, t'as bien raison là-dessus. Ils ont fait un deuxième dessin. Ouh là, ils ont montré un petit peu le changement de posture. Puis, tous les éléments qu'on a présentés là, ils se retrouvaient dans leur dessin. Et là, on est loin. Merci d'avoir poussé la réflexion un peu plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dessin, ils ont fait un chemin avec ce qu'elle laisse derrière. Les contraintes, le jugement des autres, les craintes, la culpabilité, les interdictions, puis ce qu'elles mettent de l'avant. Passer de la planification à l'émergence. Donc, d'être à l'écoute des enfants. D'être un guide dans la prise de risque. Puis pour les enfants, les opportunités, l'exploration, la découverte, la spontanéité, la liberté. Mais ce qui leur donne des forces, c'est de la recherche, l'accompagnement, les connaissances, le support des collègues et de la direction, la compréhension des parents et la pratique. Et là où elles avaient le programme, elles ont mis le programme qui était important parce que la bonne connaissance du programme les aidait à accompagner les enfants de leur prise de risque parce qu'elles savaient pourquoi les accompagner. Le matériel qu'elles avaient aussi des économes, des fois, pour des choses comme ça. C'est ce qui venait du QE. Ça, c'était intéressant parce qu'elles ont vraiment dessiné comme ça. Plus de tolérance au risque, plus de confiance en soi et aux enfants. Et après, elles disaient qu'il y avait besoin d'un regard d'ouverture pour permettre ce type de pratique-là dans les façons d'intervenir, au niveau des possibilités d'activités initiées par les enfants, dans la découverte de l'environnement et à l'idée de se laisser surprendre. Et elles ont mis grâce, se laisser inspirer par les enfants, puis elles ont parlé de spontanéité et de lâcher. Je trouvais que ça faisait une belle synthèse. En fait, c'est elles qui font la synthèse, mais c'est peut-être qu'on va la nommer. Ce que je veux revenir, en fait, dans la discussion, et qu'on finit là-dessus, ce qui est ressorti et ce qui ressort dans la littérature, c'est l'importance de prendre du temps, de pratiques. Ce genre de pratiques-là, c'est un petit pas à la fois. Parce que si les enseignantes laissent aller les enfants faire des plaisirsistes qui pour elles sont trop grandes, c'est un risque perçu par rapport au risque réel qui est trop grand, mais il y a une charge émotionnelle qui vient avec l'enseignante. Puis elle n'est plus en intervention, elle est en réaction. Donc elle ne va pas avoir les bonnes interventions dans les enfants. Et ça, c'est important. Elles ont eu besoin d'y aller petit pas par petit. Puis le projet, sur un an et demi, leur a permis, justement avec l'accompagnement, d'essayer. Au début, c'était juste de changer d'une règle. Au fur et à mesure, ils en ont changé pas mal toutes. Maintenant, il y a juste trois règles à cette école-là. Ils ont fait un travail avec leurs collègues. La première règle, c'est je prends soin de moi. La deuxième, c'est je prends soin des autres. Et la troisième, je prends soin de l'environnement. Et à partir de ces trois règles-là, ça demande un changement de posture complet. Parce qu'il n'y a plus d'interdits. On est en train de conscientiser les enfants dans leurs actions, auprès de soi-même, auprès des autres, et auprès de l'environnement dans lequel ils s'évoluent. Elles ont besoin de vivre cette posture-là pour la prendre. Pour pouvoir aller de l'avant et comprendre ce qu'était l'intervention dans le jeu risqué. Là aussi, c'est pareil, ça ressort beaucoup dans la littérature. Tant qu'on n'a pas fait ce changement de posture-là, d'essayer et de la mettre en place. C'est difficile à concevoir. Pour l'adulte, ça fait le lien avec la prise de risque des enfants. Mais eux aussi, elles ont besoin de prendre des risques. C'est de sortir de la zone de confort. C'est comme ça que l'humain évolue. La prise de risque, pour moi, chez l'enfant, c'est la zone proximale de développement. On est en plein dedans. Chez l'adulte, c'est la même chose. Pour elles, pour pouvoir changer de pratique, elles ont dû prendre des risques aussi, donc essayer de nouvelles choses. Et ce qui ressortait aussi de tout ça, c'était de mettre en place des pratiques des enfants, en fonction de leurs intérêts, de ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que quand on demande à des enfants ce qu'ils ont envie de faire, quand ils sont en jeu extérieur, c'est de grimper, c'est de sauter, c'est de prendre des risques. Puis, on en parlait, je me situe avec qui hier, quand on était enfant, c'est avec toi Jean-Yves, c'était beaucoup de juristiques qu'on faisait. Et actuellement, dans la vie des enfants, ils sont quasiment absents juristiques, malgré tous les bénéfices. Ça, c'est la dernière phrase qu'on vous nomme, avec la belle photo. C'est des enfants d'un groupe, ils étaient tous sur l'arbre, l'enseignante qui a pris la photo, elle était quand même pas à proximité, elle est sentée en sécurité. Les retenues d'autres qu'on voit derrière, elles ont aussi utilisé des éléments naturels, parce qu'elles auraient accepté, au bout d'un moment, de mettre les pieds dans l'eau. Et elles n'osent pas faire au début. Et donc, il y avait quand même des règles, où ils ne voulaient pas dépasser les chevilles, à peu près, pour aller dans l'eau. C'est la vraie sécurité pour tout le monde. Mais donc, elles ont été vraiment plus loin dans leur pratique. Et on finit sur la phrase de l'enseignante, c'est que la zone d'inconfort est devenue une zone de plaisir et de belles expériences. Voilà, on voulait vous partager ce projet. Merci.